Lorsque vous dites comment notre amitié a débuté, ici vous direz how, si vous posez une question, vous direz how did our friendship start? Ok? Maintenant lorsque vous êtes en train de parler, vous pouvez aussi utiliser la forme affirmative. How our friendship started? Puis vous commencez à développer. Mais sinon, grammaticalement, vous allez utiliser le do ici parce que c'est l'auxiliaire que vous utilisez pour poser une question. A moins que le verbe de la phrase soit to be, et donc c'est l'auxiliaire be que vous allez utiliser pour poser la question. Il y a aussi ce qu'on appelle les question words, les wh questions, tels que how. Donc ici, la phrase va commencer par how, mais dans d'autres cas, s'il n'y avait pas ça, la phrase allait commencer donc par did or do. Donc do quand ça vous présente simple and did, lorsque ça vous passez. Alright? Ok. Ensuite, lorsque vous dites les gens changent très rapidement. Ensuite, lorsque vous utilisez le verbe trust, vous n'avez plus besoin d'ajouter la préposition in. Vous allez dire tout simplement, I don't trust people. Alright? Et ici, l'adjectif... Et ici, l'adjection. – Sous-titrage FR 2021